Marrakech, on est chaud ou quoi ? Comment je suis content d'être avec vous les amis, de vous retrouver enfin après le Covid, ça fait trop plaisir. T'as vu, quand le Covid ça s'est terminé, t'as vu, on s'est tous dit, qu'est-ce qui peut bien nous arriver de pire ? Et t'as Poutine qui a dit, moi j'ai une idée. Fini le masque, maintenant le casque, tu vas voir. Fini le PCR, maintenant le nucléaire, on va rigoler. On a vécu une période de fou dernièrement, t'as vu les élections en France ? C'était n'importe quoi ces élections cette année. Valérie Pécresse, vous avez vu Valérie Pécresse ? Elle s'est transformée en roumaine, s'il vous plaît, un euro. Pour bébé, un euro, s'il vous plaît. Mais c'est un kiff, un vrai, vrai kiff d'être de retour à Marrakech, je suis arrivé à l'aéroport. Au Maroc, tout est différent, t'sais, à l'aéroport à Paris, quand je suis parti, il y avait une valise à côté du truc des bagages. Et tout de suite, il y a eu une annonce, t'sais, tu connais cette annonce ? Tout bagage abandonné sera immédiatement détruit, tu connais cette annonce ? Au Maroc, j'ai entendu la même, mais en plus des temps, tu vois, en plus Maroc, quoi, tu vois. J'avais une valise comme ça à côté, j'ai entendu une annonce qui disait, ton bagage abandonné appartiendra au premier qui l'a trouvé, bonne chance. J'ai eu ma mère au téléphone, je lui ai dit que je jouais à Marrakech, que c'était une fierté pour moi. Et elle m'a dit, juste, je te demande une chose, Kev, quand tu termines ton sketch, tu te dis, vive la France et vive le Maroc. C'est très important. Tu termines en disant ça. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, pourquoi tu veux que je dise un truc ? Elle m'a dit, le Maroc, il t'a donné tes premières émotions, tes premiers Marrakech, tes premières vacances. La France, elle t'a donné une éducation, un public, toutes ses miss. À un moment donné, tu dis, vive le Maroc et vive la France. Du coup, je vous le dis ce soir, les amis, vive le Maroc et vive la France. En parlant du Maroc, il m'est arrivé une histoire de dingue. Moi, ma mère, elle aime bien, à chaque fois que je fais des spectacles à droite à gauche, je lui ramène des produits locaux. Ok, elle aime bien. Et il se trouve que ma mère, elle adore le miel. Donc, à chaque fois que je vais quelque part faire des spectacles, je ramène du miel. Sauf que moi, il y a un truc que je ne savais pas. Tu vois, dès que je suis arrivé, j'étais place de Malafna à Marrakech. Et je ne savais pas, au Maroc, ils vendent un miel aphrodisiaque. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Qui n'est pas un miel, tu vois. C'est un miel, euh... Moi, je ne savais pas, tu vois. Du coup, j'arrive place de Malafna, je vois un vendeur, je lui dis, excusez-moi, vous avez du miel ? Et tout de suite, je sens qu'il y a un truc qui bug. Parce que le mec, il me regarde, il me dit, aaaah... Tu veux du miel ? Et moi, je dis, ouais, ouais, je veux du miel, tu vois. Il me dit, tu veux du miel, genre, raka-taka-paka-faka-taka ! Je dis, ouais, je veux du miel, euh, raka-taka-paka-faka, quoi, tu vois, tranquille. Il me dit, t'inquiète pas, on s'est compris. Tu veux quelle puissance ? Je lui dis, bah, puissance de petit-déj, quoi, tranquille, quoi, tu vois. Et on voit que je comprends, on ne comprend pas. Tu sais, il me dit, ah ouais, toi, tu veux que ça dure jusqu'à le matin, tu es un malade. Il me dit, sans indiscrétion, je peux te demander, c'est pour quelle utilisation, pour que, à quel moment, tu vois. Je lui dis, bah, écoute, c'est très simple, il y a ma mère qui arrive ce soir. Je sais qu'elle adore ça, donc, voilà. Et je sens qu'il y a un truc qui bug, tu sais, il me regarde et il me dit, pour ta mère ? Je dis, ouais, enfin, pas que pour ma mère, on aime tous ça dans la famille, on va partager ça avec ma tante, ma cousin. Et là, tu sais, il me regarde et il me dit, star for love. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Il appelle un collègue à lui, il dit, viens voir ce n'est-là, viens voir. L'autre, il arrive, il dit, tu sais, qu'est-ce qu'elle veut louer ? Il dit, non, il dit, elle veut du miel. Et là, ça recommence, il fait, tu veux du miel ? Il dit, pour sa mère, il dit, pour ta mère ? Star for love. Et du coup, il m'explique, tu vois. Il me dit, mais non, ça, c'est pas du miel pour les tartines. Ça, c'est du miel pour les coquines. Et moi, je dis, non, non, les gars, moi, c'est pas ça que je fais, moi, je veux du miel pour les tartines, quoi, tu vois. Et il me dit, ah, ok, nana. Et là, je leur pose la question, tu vois, je dis, les gars, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête, quand je vous ai dit, il me faut du miel pour ma mère ? Et là, écoute-moi bien, j'ai entendu la meilleure blague que j'ai jamais entendue de ma vie au Maroc. Il m'a regardé, il m'a dit, je me suis dit, les Français, ils font tout comme leur président. Il m'arrivait une autre histoire de ouf, les amis, au Maroc, je voulais la partager avec vous. Jamel, il m'a dit, il faut absolument que tu ailles dans un hammam. Tu vas voir, c'est une expérience unique. J'étais dans un hammam, tranquille, et là, il y a un mec qui arrive, un vieux monsieur. Il me dit, tu veux te faire frotter ? Moi, je dis, vous voulez dire masser, monsieur ? Il me dit, non, frotter. Je dis, ouais, pourquoi pas, je veux bien tenter l'expérience, tu vois. Écoute-moi bien, le vieux monsieur, à un moment donné, il a mis un gant avec des clous. On aurait dit, il avait des comptes à régler avec tout le monde, tu vois, dans le hammam. D'abord, il a commencé à me jeter un seau d'eau chaude, comme ça, sur moi, tu vois. J'étais là, wow ! Il a commencé à me frotter avec un savon, tu vois, et là, il part. Je dis, monsieur, vous allez où ? Il me dit, il faut laisser mariner. Il a fait une marinade de moi, le gars. Moi, je suis là, je suis en train de mariner, tu vois. Et là, il revient, écoute-moi bien, il commence à me frotter. Une force. La vie de ma mère, j'avais l'impression que je lui devais de l'argent. Il était énervé, tu vois. À un moment donné, je lui dis, je lui dis, monsieur, là, je saigne, là, quand même. Il me dit, oui, c'est parce que t'es sale. Je lui dis, mais monsieur, ça fait très mal. Après, il me fait des prises de catch. Tu sais, moi, j'étais là, mais ça fait, monsieur, ça fait extrêmement mal. Il me dit, tais-toi, tais-toi, tu fermes ta gueule. Tu me laisses faire. À un moment donné, il a pris de l'huile, il a fait comme ça, tu sais. Il a cru que j'étais vraiment une viande, quoi, tu vois, il était en mode... J'ai dit, monsieur, mais là, on voit mon os. Il m'a dit, oui, mais il brille. Marrakech, j'aimerais terminer en vous racontant une histoire de dingue qui m'a arrivée cette année. Et c'est une grande fierté pour moi. J'ai grandi avec ce festival. Chaque grande étape de ma vie, je l'ai vécu avec ce festival. Et cette année, j'ai déménagé. J'ai acquis une maison en banlieue parisienne. C'était ma grande fierté, tu vois, j'avais besoin de déménager. Je suis trop content. Et juste derrière chez moi, il y a un monsieur qui habite. Juste derrière chez moi. Et ce monsieur, il m'a mis une lettre dans ma boîte aux lettres de bienvenue dans le quartier, OK ? La lettre, elle est tellement folle, les amis. J'ai rien triché. J'ai pris la lettre telle qu'elle en photo. Je vais vous la lire parce que c'est vraiment un truc de ouf. Il m'a écrit une lettre de bienvenue dans le quartier, quoi, tu vois. Il m'a écrit ceci. Vous allez comprendre pas vous-même. Monsieur très bourgeois, quoi, tu vois. Chers voisins, depuis quelques semaines, nous partageons une séparation de jardinets... Et ma mère, je savais même pas que j'avais un jardinet. ...à l'arrière de nos demeures respectives. Dans l'espoir de faire naître une agréable cohabitation en termes botaniques, phoniques et de vue, à l'image de celle entretenue avec nos voisins des 8 et 12 de la rue, je serais très heureux de vous convier une fin d'après-midi à consommer une coupe de champagne ou toute autre boisson à votre seule convenance. Dans cette attente, je vous prie de croire, chers voisins, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bien à vous, Edouard de Bayard. Moi, je dis son nom genre à foutre. Du coup, je me suis dit, il faut que je lui réponde. Il ne peut pas juste lui dire merci beaucoup pour la lettre, je passerai boire un verre, j'amène du miel, on va rigoler. Je me suis dit, à un moment donné, tu vois, il faut lui montrer que moi aussi je suis là en termes épistolaire. J'ai écrit une lettre Marrakech, j'ai tout donné. Je vous la lis. On débriefe ensemble après, ok ? Chers voisins, mes activités de saletimbanque m'entraînent de manière inopinée en dehors des terres parisiennes aux dates susdites. Il n'est pas facile à placer, susdite. Toutefois, votre missive a trouvé un écho favorable en moi. Et dès mon retour de mon fièvre bourguignon, moi, Kevin de Adams, je serai enchanté d'être votre convive autour d'un breuvage ou d'un sanglier à notre convenance commune. À toutes fins utiles, deux lunes avant la date, comme le réclame la bienséance, je ferai quémander mes gueux afin qu'ils sonnent les trompettes pour annoncer mon retour. Dans cette attente, chers voisins, je vous prie de croire en l'assurance de ma considération la plus profonde. Bien à vous-même, vive la France et vive le Maroc. Merci Marc. Kev Adams ! Kev Adams, mesdames, messieurs. Je mets un petit peu de miel de côté, on ne sait jamais. Ça va vous passer une bonne soirée ? Sous-titrage ST' 501